Emmanuelle Seine, secrétaire général Synthèse, section 2, syndicat et travailleur de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de l'Université de l'Université de l'Université de Dakar. Nous avons pu vivre ici au travail de nos départements. On est commeимость du métier. Les bureaux sont rendus à l'université d'un campus. Je parle d'avoir une véritable expérience à l'université de l'Université d'Université de l'Université d' aquesta societie afin de s'en voir mes églises, lorsqu'elle a pas eu appel aux grandes aigulates, et les deux de tes de Koudou aussi. Nous avons beaucoup de travail, nous avons toujours faits de tout ce qui nous a fait. Nous avons faits de tous les voitures, mais nous avons faits d'autres voitures. Et d'autres voitures pour les voitures. Les bus transportent les travailleurs. Si nous sommes dans les voitures, on a fait neuf bus pour les voitures. Donc nous avons faits de tous les voitures. Nous avons faits de tous les voitures. Tout ce que vous savez, c'est le plus important dans l'université, le campus pédagogique et le campus social. Et tout ce qui est dédommage, c'est qu'ils ne sont pas les travailleurs. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a des difficultés à travailler sur l'université. Parce qu'on travaille sur l'université, on est là où on travaille. Donc, nous n'avons pas de travail, on peut travailler sur l'université. Mais, on ne peut pas travailler sur l'université. Parce qu'on ne peut pas travailler sur l'université. Le problème de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail pour l'université. Mais il n'y a pas de travail pour l'université. Parce qu'il faut renforcer davantage la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas de travail. Mais il ne faut pas travailler sur l'université. Mais il faut renforcer toute sécurité, faire l'argent pour les agents. Mais il faut également mettre un dispositif pour pouvoir dépasser le maximum. Il faut que les deux seules de l'université. il est en train d'être dans l'Ouest et d'une vitrine, mais on est dans le Sénégal et on est en train de faire des questions. Nous avons fait tout de suite pour que nous sommes en train de faire des solutions. C'est ce qui nous devons faire. Nous sommes aussi des travailleurs qui ont été en train de faire ça. Nous devons qu'elles ont été en train de faire tout ce qu'il y a. Nous devons demander à ceux qui s'appellent. Ainsi, ils ont fait le travail pour les gens de la France. Ils ont fait tout ce que nous pouvons faire. Tout ce qu'on a dit de l'éducation du Havaï. Ils ont dit de l'appeler de notre travail pour l'université de l'Université d'Igakoum. Le Recteur Alimbaye a fait l'appel pour l'université d'Igakoum. C'est tout ce que nous avons fait pour l'université d'Igakoum. Donc l'université d'Igakoum doit être le travail au travail d'Igakoum. Donc, c'est ce qui s'appelait de l'appel pour l'Egakoum. j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord avec les deux campus qui sont à l'université, le campus social et le campus pédagogique les travailleurs ont été venus d'autos, neuf mini-bus sont pas de transports bagages il y a des bureaux, les campus social ont été mis en tant que milliards si on a eu un campus pédagogique, le public est très bien, il y a des bureaux Donc ce qui est un des millions, comme je le disais, a dépassé des millions. Si je perds des millions, je ne perds pas des millions. Donc si je perds des millions d'universités, je peux faire des millions. Autorité, nous avons fait des millions d'universités. Nous avons fait des millions d'universités pour faire le bilan exact. Nous avons fait des millions d'euros, des autres, des autres. Nous avons fait des millions d'euros pour les travailleurs et aussi pour les biens publics. Merci. Mame Sambaba, secrétaire général du Synthes, syndicat de travail de l'enseignement supérieur au niveau de l'UQAT. Non, bon. C'est une situation qui a prévalu au niveau de l'université Chanté Diop de Dakar. Donc vous êtes sans savoir que l'université a été complètement saccagée. Et permettez-moi quand même, par rapport à ces événements, de présenter mes condoléances aux disparus. Également souhaiter un propre rétablissement aux gens qui ont été blessés durant cet événement-là. L'UQAT, dans sa globalité, c'est-à-dire le coup de l'université Chanté Diop de Dakar, ont été complètement saccagés. Des violences inouïes. Quand j'en parle, j'ai vraiment le cœur meurtri. Parce que dans l'histoire de l'université Chanté Diop, on n'a jamais eu de saccages qui ont atteint ce niveau-là. Donc on ne saurait comprendre ce qui a motivé ce niveau d'inconscience aussi élevé. Aussi élevé. Juste pour dire aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Des enquêtes ont été ouvertes. Nous attendons le résultat de ces enquêtes-là. Et dans ces saccages-là, les personnes administratives techniques et de services que nous représentons, de même que le personnel d'enseignement, c'est-à-dire au-delà maintenant du parc roulant qui a été détruit, nos collègues également ont perdu des biens. Et là, je lance un appel vraiment au niveau de Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que, quand même, cette université-là ne doit jamais rester debout, assise. Et l'université ne restera jamais assise et restera debout. Et le personnel est prêt à les accompagner. Ce qui a été détruit, nous demandons à ce que Monsieur le Président de la République puisse maintenant nous permettre de pouvoir vraiment refaire notre parc automobile, tout en pensant aux personnels administratifs qui ont perdu vraiment des biens, c'est-à-dire leurs véhicules. Que ce soit des enseignants comme des Pats, ils ont perdu leurs véhicules. Qu'on pense à ces gens-là au moment de faire un dédommagement. finir quand même par donner un grand merci à nos agents de sécurité, qui ont été très vaillants. Ils ont déchaîné, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes, avant de défendre autre chose. Raison pour laquelle il est demandé aux autorités que le dispositif sécuritaire qui est mis en place soit vraiment revu. Il est temps que les gens prennent vraiment toutes leurs responsabilités par rapport à la sécurité. Parce qu'on n'est plus à l'ère où on va quand même vers un pilotage en vue. Également, profiter de cette tentaine pour féliciter et remercier nos directeurs, que ce soit le directeur du COUT, par rapport à tout ce qu'il a fait. Tout le monde a vu de manière très claire et nette, vraiment au niveau de l'environnement, ce qu'il a fait. De même que le professeur Ali Mbaï, malgré l'investissement qui est très faible, il a réussi quand même à nous doter d'un parc automobile très fort. Maintenant, tout est détruit. Rien qu'ici, au niveau de la faculté de médecine. Pour vous dire à titre vraiment approximatif, à titre exemplaire, on a dénombré plus de 300 millions de perdus, rien qu'à la faculté de médecine. Et tendre ça à l'image de l'université, c'est que nous avons perdu des milliards. Des milliards. Donc, il va falloir que les gens reviennent à la raison. Les gens reviennent à la raison. Ça, c'est un lec qu'on nous a donné. Et cette lec-là, on doit perdu. Et pour finir, on nous a demandé de reprendre au niveau de l'U4, ce qui n'est pas encore le cas au niveau du campus social, si je ne m'abuse. Et il faudrait que les conditions de reprise également répondent à des normes. Parce que nos collègues qui sont là, si je prends bien que l'exemple de la faculté des lettres, nos collègues sont de véritables patriotes. Quand on leur a demandé de revenir, ils l'ont fait. Et pourtant, ils sont dans des conditions très difficiles avec leurs bureaux qui ont été saccagés. Et il y en a d'autres même qui n'ont pas de bureau et qui errent. Donc, il est temps quand même que le gouvernement, à travers le ministère, prenne ses responsabilités pour qu'on puisse reprendre dans les meilleures conditions. Et nous sommes prêts à reprendre.